Et bonjour à tous, c'est Sacrex, dans cette vidéo on va parler du nouveau personnage qui vient d'être teasé. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo au sujet justement des leaks et de ce que notre cher ami Horst a pu découvrir, globalement c'est les bannières de tous les personnages qui sont actuellement en jeu et on a spéculé sur l'ordre de sortie. Et justement c'est Ikki qui devait sortir, on a eu un rerun de Shun et Seiya va savoir pourquoi, est-ce que le but c'était de nous vider de notre stock de flèches. Mais voilà, c'est confirmé, c'est officiel, le prochain personnage arrivé sur Senseiya va être Ikki du lion. Très bon personnage, donc globalement voilà, si vous êtes cash player vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est pas un personnage poubelle, c'est pas un personnage labyrinthe, c'est un personnage qui va vous être utile et bien sûr on aura une vidéo qui va détailler tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue fonctionnel ? Globalement, vous allez perdre l'accès au jeu pour le temps de la mise à jour, donc vraisemblablement ça va être mercredi matin. Donc les serveurs vont être fermés, bien sûr, dès que la maintenance va commencer, essayez de vous connecter une demi-heure après, les serveurs sont généralement de retour assez rapidement. Une fois que vous serez connecté, vous pourrez tout simplement aller dans chevalier illustration et découvrir le kit du personnage ainsi que, je dirais, son animation. Voilà, son animation. Globalement c'est Ikki du lion hein, j'espère vraiment que ça sera une animation plutôt badass. On peut avoir également l'armure et l'armure franchement c'est n'importe quoi dans le pourcent, et ses constations également, mais ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui est prévue à ce niveau-là. Sinon, on n'a malheureusement pas de nouveau contenu. Bon, on aura très probablement bientôt et peut-être que ça va être rajouté à la mise à jour de mercredi, l'arrivée des armures. Bon, on sait que c'était tease il y a quelques semaines, mais pareil, ça c'est pas du contenu, c'est simplement des fonctionnalités payantes, d'accord ? En termes de contenu, je parle de contenu qu'on peut jouer, style, j'ai déjà inter-serveur, et les devs, ça va être trop moins qu'on attend. Moi je dis ça. Et surtout, 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 garde de territoire pour qu'on ait autre chose à faire que de se taper avec d'autres guilds. Voilà, c'est que tu prends tous tes copains avec toi, et allez, c'était parti. Voilà, j'espère que les devs vont écouter, je dirais, ses recommandations. Alors, que faire, pull, pas pull sur CIA ? Sur Iki, bon, pareil, j'ai pas fait une vidéo d'une demi-heure qui va vous expliquer ce que vous devez faire. Déjà, c'est vos sous, donc faites ce que vous voulez, et c'est vos flèches. Mais globalement, si vous êtes free-to-play et que vous démarrez le jeu, CIA est plus intéressant. Donc, si vous avez économisé vos flèches, utilisez vos flèches pour CIA. Pareil, si vous voulez Shun, parce que Shun, c'est le personnage de prédilection, vous pouvez aller les yeux fermés. Ces deux personnages qui vont être très intéressants, d'accord, sur le long terme. Aujourd'hui, sur la scène, par exemple, si il y a Shun, on peut les retrouver dans des compositions. Iki, pareil, c'est un personnage qui est très solide. Par contre, moi, j'attendrai Shun. Ok ? Là, c'est vraiment du côté où je me dis que je suis un petit joueur, j'ai pas beaucoup de flèches. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais à fond sur Iki ou j'attends Shun ? Le fait de skip Iki va vous permettre d'économiser des flèches. Vous économisez des flèches, vous allez pouvoir potentiellement monter le prochain personnage flèche le plus possible. Et deviner qui sera le prochain personnage flèche, ça va être Shun. Et Shun, pour le coup, on est dans une autre dimension. D'accord ? Exemple, Iki, c'est un S tiers. Shun, c'est un Gauthier. D'accord ? C'est un SS, SS++++. D'accord ? Donc, voilà un petit peu pour les nouveautés. Bon, la nouvelle mise à jour, c'est un nouveau personnage. On voudrait un petit peu plus les devs. En tout cas, moi. Et là, je parle pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites en commentaire. Voilà. On croise les doigts à ce niveau-là. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et la review de notre ami Iki. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501